Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue devant ce Gelly News, l'endroit où vous avez toutes vos actualités sur les jeux vidéo. Cette nuit est sorti mon test de Dying Light 2, il est là le test ultra complet, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur le jeu puisque j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir entre 2 et 3 semaines à l'avance, histoire de bien le poncer comme il faut pour vous sortir un test qui dure quasiment 40 minutes, voilà, découpé entre gameplay, histoire, monde ouvert, défaut, etc, etc, bref, 40 minutes de test pour un jeu extrêmement long, mais très bon, qui vous intéressera peut-être. Donc n'hésitez pas, dans le petit i juste là, ou alors vous tapez Dying Light EMB et vous le trouverez. Bim, sommaire, autour de moi, on parlera dans un premier temps, eh bien, du direct qu'il y a eu de PlayStation hier soir concernant, eh bien, Grand Tourisme 7, on parlera dans un deuxième temps encore une fois de PlayStation, c'est loin d'être fini si vous pensez que c'est fini, et ouais, il y a encore des trucs qui se préparent. On parlera dans un troisième temps, oui, troisième temps, de Uncharted, Fortnite, ouais. Quatrième temps, Suicide Squad reporter en 2023 pour le jeu, et une grosse surprise de la part de Nintendo ou du côté de chez Nintendo, du côté de chez Monolithsoft, la date de Zelda Breath of the Wild 2, c'est possible, ou autre chose. Mais c'est possible qu'il y a soit Zelda Breath of the Wild 2, on en discute. Et oui, c'est beaucoup de sujets, pour aujourd'hui. Allez, on commence dans un premier temps, eh bien, avec le débrief de Grand Tourismo 7 qui a eu lieu hier soir. Grand Tourismo nous a donc présenté, plutôt PlayStation nous a donc présenté, eh bien, son Grand Tourismo 7 dans l'événement State of Play d'hier soir, avec notamment, eh bien, 31 minutes 30, voilà, précisément, c'était même un petit peu plus de 30 minutes, de nouvelles images, avec de nouvelles informations, mais j'en ressors un petit peu, un petit peu frustré. J'en ressors un petit peu frustré pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai surkiffé le direct, j'ai adoré voir que ce Grand Tourismo 7, ça allait être exactement la piqûre de nostalgie que j'attendais dans Grand Tourismo, c'est-à-dire, eh bien, le passage des permis, les menus, comme à l'époque, le split screen disponible, c'est-à-dire, eh bien, la possibilité de jouer avec votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur, votre chien, même s'il sait tenir une manette, on ne sait jamais. Et franchement, voilà, beaucoup de choses qui reviennent de ce qu'on a connu de Grand Tourismo à l'époque de Grand Tourismo 2, Grand Tourismo 3, Grand Tourismo 4, vraiment mes Grand Tourismo préférés, fondamentalement parlant. Donc, vraiment, vraiment très bien, mais la frustration naît surtout du fait qu'on n'a pas eu, en fait, de gameplay montré ou en très, très peu de gameplay montré à un mois de la sortie. Il sort le 4 mars prochain, une demi-heure de direct, très peu de gameplay, beaucoup de menus, beaucoup de présentations. Alors, c'est très chouette, on a vu qu'il y aura 400 véhicules, on a vu qu'il y aura le retour des permis, on a vu qu'il y aura des effets météo vraiment hyper bien foutus, qu'on aura même un radar de pluie dans la voiture, un radar de météo. Alors, je ne savais pas qu'on mettait des radars météo dans les voitures, mais on aura un radar de météo pour savoir un petit peu l'influence de la pluie sur les terrains. Et puis, même les courses ont l'air d'être magnifiques, on a vu notamment les modes photo qui vous proposeront énormément, énormément de possibilités. Je vais essayer de vous le remontrer, les modes photo, c'est ici, les modes photo qui proposent énormément, énormément, énormément de choses, de les partager, de les télécharger, etc., etc. L'effet cinématique aussi, on a vu les courses en cinématique puisqu'ils nous ont dit, bon, on aura du gameplay, mais également des effets cinématiques. Là, c'est vrai que personnellement, sur 31 minutes 30 de présentation, je suis resté un peu sur ma faim parce qu'on a vu très, très peu de gameplay. Alors, je ne dirais pas que c'est inquiétant parce que c'est polyphonie digitale, parce que c'est Gran Turismo et qu'ils sont habitués à nous faire quelque chose quand même d'assez clean par rapport à la sortie. Maintenant, bon, j'avoue que, voilà, je suis resté sur ma faim. Il y a une bonne sensation, il y a plein de moments où j'ai dit, trop bien, trop cool qu'ils nous fassent revenir ça parce que c'est ma piqûre de nostalgie. Comme je le disais, pour moi, Gran Turismo 7, c'est la piqûre de nostalgie. Les musiques ont l'air trop cool, le retour de nos circuits préférés, du Trail Mountain, du Super Speedway, etc., etc. Donc, vraiment, vraiment, ce qu'on connaît de Gran Turismo. Et puis, il y a cette espèce de petite vibe, même quand on va dans les boutiques du jeu pour améliorer nos véhicules. Alors, je voudrais juste vous le montrer si possible. Ça, c'est pour les... c'est pas ici. Alors, je cherche l'endroit, ne bougez pas. Voilà, ce sont quasiment les seules images de gameplay qu'on a vues. Donc, profitez-en encore une fois, parce que c'est quasiment les seules images de gameplay. Les boutiques, les boutiques, les boutiques, les boutiques, je crois que c'était par là, attendez. Parce qu'on a beaucoup de cinématiques, énormément de cinématiques. Voilà, les fameuses boutiques que l'on connaît de l'époque, et ça, c'est trop cool. Voilà, ça, c'est trop, trop cool. Et franchement, voilà, il y a clairement cette vibe, ce Grand Tourismo. Tu vas démarrer avec une petite crevette. Tu vas devoir l'améliorer. Tu vas devoir la tuner. Ils ont montré, évidemment, les différences de tuning entre les voitures. Il y a vraiment une campagne solo dans ce Grand Tourismo qui, moi, me plaît. C'est ce que j'ai toujours aimé dans Grand Tourismo. Le truc, c'est que dans les derniers Grand Tourismo, il y avait surtout du online. Là, on a vraiment une campagne solo avec l'amélioration de ta petite voiture de base jusqu'à la grosse voiture, juste après. Donc, du coup, franchement, ultra hypé de ce côté-là. Pour moi, mes préférés étaient le 2 et le 3. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé le 5 et le 6, etc. Moi, le 5 et le 6, j'étais sport. Alors, j'étais sport, j'étais déjà un peu au-dessus. J'étais sport, j'étais même très bien. Mais il manquait pas mal de choses. C'était très online. C'était vraiment accès online. Là, on a vraiment un Grand Tourismo 7 avec du solo, avec un bon mode. Et ça a l'air très cool, mais encore une fois, trop peu de gameplay montré. Donc, évidemment, de toute façon, je vous en ferai à la sortie avec mon volant. Vous savez, avec le GT300RS que j'ai acheté chez Thrustmaster. Donc, on le testera avec le volant et avec la DualSense. La DualSense qui aura, évidemment, certaines petites particularités. On l'a vu, ils ont expliqué qu'on ressentirait chaque vibration de chaque endroit de la route dedans. Donc, voilà, ça a l'air d'avoir été développé pour fonctionner avec la DualSense, clairement. Mais je pense que, voilà, un jeu de voiture, maintenant, moi, j'ai envie de les faire avec les volants. J'ai passé le cap de tout ça. Donc, à voir, évidemment, ce que ça va donner. On verra aussi à la sortie ce qu'il en sera. De toute façon, on est dans la machine de communication de Grand Tourismo 7. Ils sont en train de nous mettre de la communication. Il y a Horizon Farbidden West qui arrive. Il y a Grand Tourismo 7 juste derrière. Les machines de communication sont en marche. On en reverra très certainement avant la sortie. Là, c'était peut-être l'occasion de rabibocher les anciens fans de la licence avec Grand Tourismo. Parce que, clairement, moi, ça me rabiboche de voir autant de piqûres de nostalgie dedans. Maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Vous me direz, bien sûr, dans les commentaires. Mais je suis hypé et, en même temps, je suis un petit poil frustré. Voilà. Allez, on passe maintenant au deuxième sujet. On est toujours sur les PlayStation. Et non, 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 ce n'est pas fini. Parce que vous pensiez qu'il n'y avait qu'un seul direct de PlayStation ? Ben non, ils ont décidé de remettre le couvert. Et ce, dès ce soir, également, à 23h. Regardez, première, le 3 février 2022. C'est aujourd'hui. C'est ce soir, à 23h. Il y aura, eh bien, Ghostwire Tokyo. Et un truc qui est amusant, c'est Ghostwire Tokyo. C'est un jeu de qui ? C'est un jeu de Bethesda, si je ne dis pas de bêtises. Bethesda, c'est qui ? C'est un Xbox Game Studio. Mais ça sort en exclusivité pendant un petit moment, sur PlayStation. Donc, un jeu Xbox Game Studio. Bethesda, présenté chez PlayStation. Ce soir, Ghostwire Tokyo. Ne vous loupez pas le rendez-vous comme hier soir. Merci d'ailleurs à ceux qui étaient avec moi devant le stream de Gran Turismo. Donc, du coup, eh bien, voilà. C'était la petite news par rapport à ça. Vraiment, toute petite news. Si jamais ça vous intéresse, ça sera à vivre ce soir. Troisième sujet du gaming news. Je vous en parlais dans le sommaire. Uncharted versus Fortnite. Ouais, je sais. Je sais. Je sais ce que vous allez me dire. Je suis d'accord. Fortnite ne vit que par la pub ces derniers temps. Oui, ok. Mais en même temps, Uncharted arrive en film au cinéma dans pas longtemps. Et moi, j'ai ultra hâte de voir le film. Je le dis depuis le lancement, d'ailleurs, de la première bande-annonce. Même si beaucoup ont l'air un petit peu réticents concernant le film. On verra un petit peu ce qu'il y a à donner. J'apprécie beaucoup plus Tom Holland maintenant qu'avant. D'ailleurs, celui d'un passant, même si j'ai toujours aimé Mark Wahlberg. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, selon un Twittos, Egyptian Leaker, eh bien, il y a un nouveau challenge qui a été trouvé dans les fichiers du jeu Fortnite qui s'appelle notamment, eh bien, « Collecter des trésors en utilisant la carte au trésor Uncharted ». Bon, il ne faut pas avoir fait maths-sup, maths-p pour savoir que, pour se douter qu'il y a Uncharted qui va débarquer dans Fortnite. Donc, voilà. Alors, on ne sait pas encore quel cosmétique va arriver, effectivement, dans le jeu. Est-ce que ça va être une version de Nathan Drake ? Est-ce que ça va être Sully, peut-être ? Peut-être Sully qui va être dedans. Est-ce que ça va être Tom Holland qui va être dedans, sachant qu'il est déjà en Spider-Man, si je ne dis pas de bêtises ? C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait faire une partie de Fortnite qui s'appelle « Fortnite Tom Holland ». Voilà, tu vois, avec tous les Tom Holland, tous les mêmes visages, mais des costumes différents. Je trouverais ça très drôle. Donc, voilà, en janvier, il a été rapporté qu'effectivement, Paramount avait signé un deal avec Epic Games pour amener quelques personnages dans Fortnite. Donc, bien évidemment, on va retrouver, évidemment, Uncharted, très certainement, dans Fortnite, sous peu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Perso, ça ne me fera pas revenir sur le jeu parce que j'ai aucune envie d'y retourner maintenant. J'y ai beaucoup joué à une époque. Je crois que j'y ai passé quasiment 800 heures. C'est énorme. Mais ça ne me tente pas, même avec ça. Ou alors, il faudra un truc exceptionnel pour que j'ai envie d'y retourner. Mais là, absolument pas. Mauvaise nouvelle pour aujourd'hui également. C'est le report, apparemment, sur un article de Bloomberg. Eh bien, de Suicide Squad. Vous savez, Suicide Squad, c'est le jeu qui avait été annoncé il n'y a maintenant pas longtemps, avec pas mal, d'ailleurs, durant le précédent événement de DC Comics, par Warner Bros, qui notamment s'appelle Suicide Squad Killed Justice League. Donc, Suicide Squad, tuons, tué, enfin, ouais, Killed Justice League, tuons la Justice League, tout simplement. Eh bien, selon Bloomberg, le jeu serait désormais reporté à 2023. Ce jeu développé notamment par Rocksteady Studios. Vous savez, ceux qui sont derrière la série des Batman Arkham. Mythique Batman Arkham. Donc voilà, il avait été annoncé dans la DC Fandom de 2020 à la base. Première bande-annonce de gameplay sorti en décembre dernier. Ça avait l'air d'être plutôt cool. Jouable en solo, jusqu'à 4 joueurs en coopération en ligne. Histoire originale qui suit les membres du Suicide Squad, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, pour mission de sauver la Terre et de tuer, bien évidemment, la Justice League. Donc voilà, bon, après, j'ai envie de vous dire, il y a ce qu'il faut chez Warner Bros cette année. Donc, mauvaise nouvelle pour le jeu, en tant que tel. Parce que, je pense qu'en fait, Warner Bros, c'est hyper intelligent. Cette année, on rappelle que, euh, que, que, cette année, ils ont Gotham Knights et Hogwarts Legacy qui vont sortir. Ça fait déjà deux gros jeux pour Warner Bros. Sans, putain, tirer toutes les balles de ton pistolet d'un coup, ça n'a jamais aidé personne. Vaut mieux en tirer, bim, bim, et garder la dernière, et bim, histoire de garder la hype, histoire de garder les joueurs, et surtout, pas rapprocher toutes les ventes, parce que c'est un petit peu le, c'est un petit peu le principe de l'âne de Buridan, vous savez, le paradoxe de l'âne de Buridan, c'est-à-dire que, euh, bon, nous ne sommes pas des ânes, même, même si on peut paraître ça, mais c'est un petit peu le paradoxe de l'âne de Buridan, où vous avez un, un âne, avec une gamelle d'eau, et une gamelle de nourriture. Et l'âne a autant soif qu'il a faim. Eh bien, le paradoxe de l'âne de Buridan, c'est que l'âne se laisse mourir au milieu, parce qu'il ne sait pas choisir entre manger ou boire. Alors vous, vous allez me dire, bah, il est con, il va manger, et puis après, il boit. Oui, mais ça fonctionne pas pareil. Et c'est un peu pareil pour les joueurs, et je le reconnais, moi, c'est pareil, quand j'achète deux jeux en même temps, bah, au final, j'ai beau être hypé par les deux, finalement, je joue à aucun. Ça m'arrive souvent, voilà, ça m'arrivait souvent, parce que maintenant, c'est mon travail aussi, de jouer à des jeux, et puis, bah, je kiffe toujours autant, mais c'est vrai que, dans le passé, quand j'achetais deux jeux en même temps dans un magasin, parce qu'il y avait deux jeux qui sortaient en même temps, je les achetais, je jouais un peu à l'un, je jouais un peu à l'autre, mais la hype était pas la même. Donc, au final, moi, je trouve ça intelligent de le reporter à 2023. Très certainement qu'évidemment, ils vont le peaufiner, hein, ce Suicide Squad. Mais, bon, quelque part, moi, je trouve ça intelligent, et du coup, du coup, voilà. Alors, dites-moi si vous êtes déçus ou pas de cette annonce. Personnellement, je trouve ça intelligent. On passe maintenant, très vite, au dernier sujet du Game of Thrones, un sujet extrêmement intéressant pour les fans, eh bien, de Zelda Breath of the Wild 2, pour les fans de Monolithsoft, vous savez, Monolithsoft, c'est le studio qui est derrière, notamment, bon, Xenoblade Chronicles, certes, mais c'est un studio, surtout, qui aide au développement de Zelda Breath of the Wild. Alors, pourquoi le titre de cette vidéo a été la date de Breath of the Wild ? Je sais pas comment j'appellerais cette vidéo, peu importe. Bon, déjà, parce que, évidemment, ça fait cliquer un petit peu. Évidemment, un créateur de contenu, il a envie que tu regardes sa vidéo. Mais, c'est pas simplement pour te donner envie de cliquer. C'est parce que Monolithsoft, ils ont fait plein de choses sur leur site, et il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci, du côté de chez Monolithsoft. Et il y a deux solutions sur ce qui va se passer chez Monolithsoft. Soit, on va avoir la date de Breath of the Wild, soit ils vont annoncer leur nouveau projet. C'est l'un ou l'autre. C'est obligatoire pour ce mois-ci. Quels sont les éléments factuels dont nous disposons ? Eh bien, la page de Monolithsoft, donc le site de Monolithsoft, a été mis à jour à tel point que le site a reçu un design entièrement retravaillé, entièrement nouveau, avec des mises à jour de droits d'auteur incluses. En gros, tous les articles de presse entre 2017 et 2022 ont été supprimés. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé 5 ans de post sur leur site. Déjà, dans un premier temps, c'est énorme. Il n'y a plus que 4 messages affichés. L'un, en particulier, mentionne comment la société intégrera ses comptes plus tard ce mois-ci, le 28 février. Et d'autres informations sur le site web ont conduit à des spéculations, bien évidemment, sur une annonce de nouveaux jeux. On rappelle cette fameuse rumeur concernant le fameux journal japonais qui parlait, effectivement, d'une annonce inattendue d'un nouveau jeu chez Nintendo, ou en tout cas, l'annonce inattendue ce mois-ci d'un jeu Nintendo pour le mettre dans leur page du journal de février. Bien évidemment, toutes les spéculations vont bon train. Évidemment, rien ne garantit qu'on aura des annonces liées à Breath of the Wild ou alors Xenoblade, on ne sait pas trop, c'est l'un ou c'est l'autre. Mais encore une fois, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le 21 janvier dernier, Yasunori Mitsuda a déclaré sur Twitter qu'il travaillait sur un projet qui sera annoncé ce mois-ci, février. Le même jour, Monolithsoft a annoncé que le 31 janvier, on ne pourrait absolument pas accéder au site web à cause d'une maintenance du serveur. Ensuite, le site a été retravaillé intégralement. En bas, il est écrit maintenant sur le site Monolithsoft 2022, Monolithsoft Software. Avant, c'était marqué 2017. Donc, forcément, il y a une annonce cette année qui les force à mettre les droits d'auteur à jour. Et dans la section News, ils ont supprimé toutes les news précédentes, comme je vous l'ai dit juste avant, avec, nous laisser, 4 news. Et on dit que le 28 février, ils intégreront, donc le 28 février prochain, ils intégreront Monolithsoft Kyoto Studio avec Monolithsoft sur Twitter et Facebook. Ce qui fait penser qu'ils annonceront leur nouveau jeu, ou la date de Zelda Breath of the Wild 2, ce mois-ci. Ou même les deux, ça peut être les deux, ça peut être super cool. Bref, ils ont travaillé sur leur nouveau jeu pendant 4 ans. Depuis la sortie de Xenoblade Chronicles 2, ils travaillent sur leur nouveau jeu. C'est une information qu'on avait déjà. Donc, l'information, elle est bicéphale, si vous voulez. Soit, on a Breath of the Wild 2 avec la date dans le prochain Nintendo Direct. Rappelons que Nintendo fait toujours un Nintendo Direct en février. Donc, il va arriver, ne me demandez pas la date, j'en sais rien, mais ça devra arriver dans les jours qui viennent, ou la semaine prochaine, ou dans deux semaines, ou dans trois semaines. C'est ce mois-ci, Nintendo fait toujours un Nintendo Direct en février. Ce n'est un secret pour personne, voilà. Donc, dedans, il y aura soit la date de Breath of the Wild, soit l'annonce du nouveau jeu de Monolith Soft avant le 28 février, soit il y aura les deux. Et ça peut être absolument exceptionnel. Deux projets, deux projets par Monolith Soft à l'intérieur. Eh bien, il est trop tard. Deux projets de Monolith Soft dans ce Nintendo Direct. Donc, oui, méga surprise, peut-être Breath of the Wild 2, peut-être le nouveau projet de Monolith Soft, un Xenoblade Chronicles 3 ou un Xenoblade Chronicles X remake. Bon, je suis qui travaille depuis 4 ans dessus, ça m'étonnerait un petit peu quand même que ça soit juste un remake. Mais en tout cas, voilà. Alors, ça peut être effectivement tout ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais bon, il semblerait qu'effectivement Nintendo confirme que Breath of the Wild 2 sortirait cette année, avec notamment les rapports aux investisseurs, etc. Donc, je pense que ça va se faire. Voilà. Je pense que ça va se faire. Je pense que ça va être plutôt cool. Allez-y pour vos supputations dans les commentaires. Pensez-vous à Breath of the Wild 2 ou pensez-vous au projet de Monolith Soft ou les deux. Voilà. Il y a trois solutions. Il y a trois saucissons. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit mon saucisson, que j'ai faim. Voilà. Il est tard au moment où je tourne cette vidéo. Beaucoup trop tard. Bref. Voilà. C'est la fin du Gaming News. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Sortez couverts. Et ouais, je sais que vous l'avez vu. Je sais que vous l'avez vu. Je sais, mais j'ai craqué pour acheter ça. Je suis beaucoup trop influençable. Je vous montrerai. C'est très drôle. Allez. Je vous fais des gros bisous. C'était EMB. Salut, salut. Salut, salut.